Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons détailler la deuxième étape du guide en 10 étapes pour réaliser un projet de dimensionnement de réseau d'assainissement d'un lotissement. Pour réaliser un projet de dimensionnement de réseau d'assainissement d'un lotissement, la définition des objectifs et des contraintes constitue une étape cruciale. Cette étape permet de déterminer les besoins du projet et les limites à respecter pour garantir un fonctionnement optimal du réseau. Le principal objectif des projets de dimensionnement de réseau d'assainissement d'un lotissement est de garantir la collecte, le transport et le traitement approprié des eaux usées produites par les habitants de ce lotissement. Et pour atteindre cet objectif, le système de drainage doit répondre aux exigences de réglementation en matière de contrôle de la pollution et être capable de traiter et de disposer des eaux usées d'une manière efficace et sécurisée. Les objectifs spécifiques du dimensionnement du réseau d'assainissement comprennent tout d'abord la collecte et l'évacuation efficace des eaux usées produites par les habitants de la zone en question. Deuxièmement, la prévention de tout débordement d'eau usée ou la contamination des eaux souterraines ou de surface. Troisièmement, la préservation de l'environnement et de la santé publique en assurant une élimination adéquate et sécurisée des eaux usées traitées. Quatrième objectif, la conception d'un système économique qui peut être géré facilement avec un coût minimal. Cinquièmement, la flexibilité pour l'exploitation à long terme et la réutilisation d'une partie du système pour les besoins futurs. Et en résumé, les objectifs de réalisation des projets de dimensionnement du réseau d'assainissement d'un lotissement sont de construire un système de drainage efficace qui prévient la pollution de l'environnement et de la santé publique et qui est facile à gérer et économique à long terme. Le dimensionnement d'un réseau d'assainissement pour un lotissement peut être un processus complexe qui doit prendre en compte de nombreuses contraintes. Donc voici 10 contraintes que l'on peut rencontrer lors de ce processus et avec des solutions pour les surmonter. Premièrement, contraintes de capacité. Le réseau doit être dimensionné pour traiter les eaux usées produites par le nombre de résidents, dont le lotissement. Les calculs de capacité doivent prendre en compte les exigences réglementaires locales, ainsi que les projections de croissance de la population. La solution pour surmonter cette contrainte est de disposer de données précises sur la population prévue et les taux de croissance pour dimensionner le réseau en conséquence. Deuxièmement, contraintes de topographie. Les contraintes de topographie peuvent influencer le choix des emplacements pour les conduites d'assainissement et les stations de pompage. Les solutions pour surmonter cette contrainte peuvent inclure l'utilisation de pompes pour surmonter les différences de niveau, la construction de conduites en gravité et la modification de la topographie à l'aide d'un terrassement. Contraintes de perméabilité du sol Le sol peut avoir une capacité limitée à absorber l'eau, ce qui peut entraîner des problèmes de drainage. Les solutions pour surmonter cette contrainte peuvent inclure l'utilisation de matériaux de construction tels que des géotextiles, des graviers ou des couches de sable pour aider à absorber l'eau. Quatrième contrainte Contraintes de la qualité de l'eau Le traitement des eaux usées peut être compliqué par la qualité de l'eau entrente. Les solutions pour surmonter cette contrainte peuvent inclure l'utilisation de filtres de séparateurs de graisse et d'autres technologies pour aider à traiter l'eau entrente. Cinquième contrainte Contraintes Contraintes de coût Le coût de construction, d'exploitation et d'entretien du réseau doit être pris en compte. Les solutions pour surmonter cette contrainte peuvent inclure l'utilisation de technologies de pointe pour réduire les coûts de construction et d'exploitation, ainsi que la planification pour l'entretien à long terme. Sixième contrainte Contraintes de législation environnementale Il peut y avoir des réglementations environnementales qui régissent la construction et l'exploitation des réseaux d'assainissement. Les solutions pour surmonter cette contrainte peuvent inclure la collaboration avec les autorités locales pour s'assurer que le réseau est en conformité avec les réglementations en vigueur. Septième contrainte Contraintes de sécurité Le réseau doit être conçu pour minimiser tout risque pour la sécurité des travailleurs et des résidents. Les solutions pour surmonter cette contrainte peuvent inclure l'utilisation de matériaux de construction résistants et la planification d'itinéraires de travail pour minimiser tout risque pour la sécurité. Ensuite, on a Contraintes de capacité de traitement Les stations de traitement doivent être dimensionnées pour traiter les eaux usées produites par le lotissement. Les solutions pour surmonter cette contrainte peuvent inclure l'utilisation de technologies avancées de traitement des eaux usées, des eaux usées, tels que les systèmes de traitement biologique et les systèmes de désinfection avancées. Neuvième contrainte Contraintes de durabilité Le réseau doit être conçu pour être durable et résistant à l'essure. Les solutions pour surmonter cette contrainte peuvent inclure l'utilisation de matériaux de construction durables, tels que le béton et l'acier, et la planification d'un entretien régulier pour assurer la durabilité à long terme. Enfin, on a Contraintes de planification Le processus de planification pour le dimensionnement du réseau doit prendre en compte les besoins futurs des résidents du lotissement. Les solutions pour surmonter cette contrainte peuvent inclure la planification pour l'expansion potentielle du lotissement, et la mise en place de mesures pour s'assurer que le réseau peut s'adapter aux besoins futurs. Donc, en conclusion, le dimensionnement d'un réseau d'assainissement pour un lotissement peut être un processus complexe qui nécessite une planification minutieuse et une considération de nombreuses contraintes, et les solutions pour surmonter ces contraintes peuvent inclure l'utilisation de technologies avancées, la collaboration avec les autorités locales, et la planification à long terme pour assurer la durabilité et l'efficacité à long terme du réseau. Maintenant, on va détailler un peu plus les contraintes topographiques. Les contraintes topographiques, comme vous le savez, peuvent être l'un des défis majeurs lors de la conception et du dimensionnement d'un réseau d'assainissement pour un lotissement. Donc, voici quelques exemples de contraintes topographiques courantes et les solutions pour les surmonter. Tout d'abord, on a les contraintes de différence d'altitude. Si le terrain est vallonné ou accidenté, cela peut entraîner des différences d'altitude importantes entre les différents points de lotissement. Dans ce cas, le réseau d'assainissement doit être conçu pour fonctionner en utilisant une combinaison de conduites en gravité et de stations de pompage. Les conduites en gravité sont utilisées pour transporter les eaux usées sur les parties du terrain où la pente est suffisante pour permettre un écoulement par gravité. Les stations de pompage sont utilisées pour pousser les eaux usées à contre-courant sur les parties du terrain où la pente est insuffisante. Deuxièmement, contraintes de sols instables. Si le sol est instable ou sujet à l'érosion, cela peut affecter la stabilité des conduites d'assainissement. Dans ce cas, il peut être nécessaire d'utiliser des technologies de stabilisation du sol, telles que du mur de soutènement, des gabions ou des enrochements, pour renforcer les talus et les berges. Et ces technologies peuvent aider à prévenir l'érosion et à maintenir la stabilité des conduites. Troisième contrainte, contraintes de sols argileux. Si le sol est argileux, cela peut entraîner des problèmes de gonflement et de rétractation, ce qui peut endommager les conduites d'assainissement. Dans ce cas, il peut être nécessaire d'utiliser des matériaux de construction spéciaux, tels que des conduites en béton armé ou des conduites en plastique renforcées de fibres de verre pour résister à la pression exercée par le sol. Quatrième contrainte, contraintes de sols rocheux. Si le sol est rocheux, cela peut rendre la pose de conduites d'assainissement difficile. Dans ce cas, il peut être nécessaire d'utiliser des équipements de fourrage pour percer des tunnels pour les conduites ou de choisir des itinéraires de conduites qui suivent les contours de la roche plutôt que de traverser directement le sol rocheux. En conclusion, les contraintes topographiques peuvent présenter des défis importants lors de la conception et du dimensionnement d'un réseau d'assainissement pour un lotissement. Cependant, grâce à l'utilisation de technologies de pointe et à une planification minutieuse, ces contraintes peuvent être surmontées pour assurer un fonctionnement efficace et durable du réseau. On passe maintenant aux contraintes hydrauliques. Les contraintes hydrauliques sont également un défi qui est majeur lors de la conception et du dimensionnement d'un réseau d'assainissement pour un lotissement. Voici maintenant quelques exemples de contraintes hydrauliques courantes et les solutions pour les surmonter. Tout d'abord, on a les contraintes de débit. Le débit d'eau dans le réseau d'assainissement est un facteur qui est clé, qui doit être pris en compte dans la conception du réseau. Si le débit est trop important, cela peut entraîner des problèmes tels que des déversements, des inondations et une surcharge des stations de pompage. Pour surmonter cette contrainte, il est important de dimensionner correctement le réseau pour répondre aux besoins de la population et de prévoir une marge de sécurité pour les périodes de pointe. Deuxièmement, on a contraintes de vitesse. La vitesse de l'eau dans les conduites d'assainissement est également importante car une vitesse excessive peut entraîner une issue prématurée des conduites et des équipements. Pour surmonter cette contrainte, il est important de dimensionner correctement les conduites pour maintenir une vitesse d'écoulement adéquate. Troisième contrainte, contrainte de pression. Si la pression dans le réseau d'assainissement est trop élevée, cela peut entraîner des fuites et des ruptures des conduites. Pour surmonter cette contrainte, il est important de dimensionner correctement les conduites et les équipements pour maintenir une pression d'eau adéquate. Quatrièmement, contrainte d'infiltration. L'infiltration d'eau de pluie dans le réseau d'assainissement peut entraîner une surcharge du système et des déversements. Pour surmonter cette contrainte, il est important de prévoir des méthodes de gestion des eaux pluviales telles que des bassins de rétention et des systèmes de drainage séparatifs pour éviter que l'eau de pluie n'entre dans le réseau d'assainissement. Cinquièmement, contrainte de blocage. Les blocages dans les conduites d'assainissement peuvent entraîner des déversements et des inondations. Pour surmonter cette contrainte, il est important de prévoir des dispositifs de prévention des blocages tels que des tampons et des grilles de protection. En conclusion, les contraintes hydrauliques peuvent avoir un impact significatif sur le fonctionnement d'un réseau d'assainissement. Pour surmonter ces contraintes, il est important de dimensionner correctement les conduites et les équipements, d'utiliser des dispositifs de prévention des blocages, de prévoir des méthodes de gestion des eaux pluviales et de maintenir une pression et une vitesse d'eau appropriée. Voilà, nous avons détaillé les informations nécessaires concernant la définition des objectifs et des contraintes. Pour la deuxième étape, 10 guides en 10 étapes pour réaliser un projet de dimensionnement de réseau d'assainissement d'un lotissement. Dans la prochaine étape, nous allons voir comment faire pour choisir le type de réseau d'assainissement. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour la suite de ce guide en 10 étapes pour réaliser un projet de dimensionnement de réseau d'assainissement d'un lotissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !